Je vous souhaite la bienvenue dans votre rendez-vous culinaire la cuisine d'Aoifa en France et la saison des crêpes. Donc aujourd'hui je vous emmène en Bretagne avec une bonne recette de crêpes pas aussi délicieuse que légère, vraiment souple, on dirait de la soie, regardez la texture, vous pouvez très bien les accompagner du chocolat et comme c'est la saison des amoureux, vous pouvez rajouter quelques fruits, des fraises ou avec du caramel beurre salé qui est tout aussi parfait comme accompagnement. Une chose est sûre c'est que votre chéri ou vos enfants vont se régaler. Donc on y va pour la recette. Alors nous avons besoin de la farine de blé, du lait, du beurre, du sucre, des oeufs, du sel, de l'arôme fleur d'oranger et bien évidemment du sucre vanillé. Commencez par faire fondre le beurre. Une fois que le beurre commence par fondre, nous allons le laisser à feu doux. Commencez la deuxième partie. Faites tamiser de la farine de blé dans un grand bol. Voilà et rajoutez-y du lait bien frais. Il est important que le lait soit bien frais pour éviter la formation des grumeaux. Après avoir mélangé bien énergétiquement, rajoutez les oeufs. Mélangez de nouveau bien vigoureusement. Voilà. Rajoutez ensuite le sucre, le sel, le sucre vanillé. Voilà. Et l'arôme fleur d'oranger qui est tout à fait optionnel, mais je vous le conseille vivement. Ça donne ce côté très frais et bien parfumé à nos crêpes. Voilà. Incorporez maintenant le beurre fondu qui a bien refroidi également. Mélangez de nouveau avec beaucoup d'énergie. Couvrez. Et laissez reposer votre pâte à crêpes pendant deux heures de temps. Alors, l'astuce ici pour avoir de bonnes crêpes souples et légères, c'est le temps de repos de notre pâte à crêpes. Vraiment indispensable et conseillé. Donc voilà, après les deux heures de temps, notre pâte à crêpes est très très onctueuse et homogène. Là, nous sommes à la partie très intéressante, en même temps très stressante. Parce que nos petits loups veulent les crêpes de suite, alors qu'il faut un minimum de temps pour la cuisson et partager un moment convivial en famille. Pour les mamans, un conseil, faites les crêpes tôt le matin quand ils sont encore au lit. Ou bien faites les crêpes avant qu'ils ne rentrent. Comme ça, il n'y a pas le stress là derrière. Les crêpes se feront en toute sérénité. Voilà. Pour la cuisson de nos crêpes, nul besoin de rajouter du beurre. Pour graisser la poêle, notre pâte à crêpes contient suffisamment de beurre. Donc, pour la cuisson, versez une demi-louche de pâte. Voilà. Tout en douceur. Essayez d'étaler la pâte pour avoir des crêpes assez larges quand même. Et faites cuire quelques minutes des deux côtés à feu moyen. Regardez tout simplement la beauté de nos crêpes. Au fur et à mesure que vous retirez les crêpes de la poêle, n'oubliez pas de les recouvrir d'un torchon humide. Vraiment pour garder le côté moelleux et que les crêpes ne s'assèchent pas. Un conseil, si la première crêpe est trop sèche, rajoutez un peu de lait. Et dans le cas où elle se déchire, rajoutez un peu de farine à l'aide d'un tamis. Pour éviter tout ça, suivez la recette avec les mesures exactes. Vous aurez des crêpes aussi délicieuses que légères et souples. Une chose aussi, le temps de cuisson dépend évidemment de l'intensité du feu et également de vos goûts. Si vous voulez des crêpes bien dorées, bien colorées comme de la soie, faites-les cuire à feu doux. Mais au contraire, si vous voulez une crêpe avec une coloration bien prononcée, faites-les à feu moyen. Et pour plus de gourmandise, je vous donne quelques astuces. Premièrement, vous pouvez les tartiner avec de la crème chantilly, du chocolat, des fruits ou avec du caramel beurre salé. Et pour la boisson qui peut accompagner ces crêpes, je vous suggère un verre de jus de pomme. Pour les enfants et pour les adultes, un verre de jus de pomme fermenté. Donc voilà, la recette est maintenant terminée. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur notre page YouTube, New World TV. Et aussi, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram et TikTok à OEFA2T. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. A bientôt! Sous-titrage ST' 501